bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver vous êtes sur la chaîne maxi gadget je suis stoney et on est ensemble pour faire un test de ce nouveau bracelet connecté de la marque huawei modèle honor band 5 vous savez très bien qu'on est fan de montres connectées sur la chaîne donc voilà j'étais un petit peu impatient de vous dévoiler ce produit ce que je vous propose c'est un petit déballage j'ai une prise en main aujourd'hui allez c'est parti et en même temps on va discuter un petit peu des caractéristiques voyons voir au niveau de du packaging assez classique chez honor donc on voit bien la référence du produit on voit bien qu'on est dans un écran amoled très très beau design derrière nous avons quelques caractéristiques techniques tout est en anglais bien évidemment mais ça reste un produit européen que j'ai acheté sur amazon vous trouverez le lien dans la description bon ce qui va nous intéresser vous allez voir c'est les nouveautés de ce produit qui va faire un petit peu la différence par rapport à l'ancien modèle le précédent le honor band 4 voilà qu'est ce que nous avons nous avons deux petites notices d'installation avec la garantie le bracelet toujours aussi petit et design très stylé voilà il est vraiment petit et léger finition toujours impeccable super et à côté nous avons le système de recharge propre à huawei vous allez voir que c'est le même que celui du précédent voyez moi j'aime pas tellement ce système mais bon voilà c'est de l'usb pas de problème les accessoires il n'y a pas grand chose donc ce qu'on va s'intéresser c'est à ce petit bracelet qui est plutôt sympathique on va revenir un petit peu sur le design de ce bracelet qui est tout à fait je dirais être un petit peu classique dans son aspect alors ce que je ce que j'aime bien avec ce bracelet c'est qu'en fait c'est le bon mais c'est du classique c'est comme d'habitude c'est très flexible on a tous et tous ces trous qui permettent donc de de bien caler son bracelet sur le poignet parce que bon tout dépend des poignets qu'on a moi j'ai un poignet relativement fin donc le fait d'avoir autant de possibilités c'est plutôt agréable ça permet vraiment d'avoir un bon maintien je dirais au niveau bien sûr des matériaux rien de nouveau à ce niveau là c'est toujours du plastique même si c'est du bon plastique l'écran bien évidemment c'est de la molette comme je disais tout à l'heure vous avez le cardio fréquence mètres derrière bien sûr il n'y a pas la possibilité de changer de bracelet tout est inclus dedans donc c'est pas possible voilà on va passer au poignet voir un petit peu ce que ça donne et voilà comme vous pouvez le noter je le sens même pas franchement c'est vraiment un bracelet super confortable et vous le sentez absolument pas de par sa légèreté de par sa conception en plus j'apprécie énormément ce bracelet puisque je vous dis encore une fois vous pouvez vraiment l'adapter par rapport à votre poignet puis vous avez un système ici qui vous permet de de le fixer comme ça il n'y a pas de mouvement possible et vraiment c'est super agréable donc voilà ça c'est un bon point pour le pour la qualité du bracelet alors on va l'enlever oui j'arrive même pas l'enlever rapidement parce qu'il est il est calé il est fixé donc il risque pas de tomber en plus que j'aime bien c'est cette souplesse du bracelet alors je vais vous montrer autre chose donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de bracelet surtout de chez Huawei c'est posé donc en fait c'est vraiment un vrai système de fixation vous n'allez pas juste le poser dessus vous avez vraiment le fixer à l'intérieur et ça c'est assez impressionnant mais bon moi personnellement j'aime pas le le système il ya beaucoup plus simple mais bon on peut pas tout avoir voilà après vous et vous le connecter et vous le recharger dans la recharge vous compter à peu près une heure trente environ et là vous êtes parti pour plusieurs jours je dis en moyenne 14 jours environ si vous n'utilisez pas le cardio fréquence mètre tous les jours donc on a fait le tour un petit peu de du propriétaire donc maintenant on va s'intéresser à l'application et après on va l'allumer ont passé à l'allumage à tout de suite alors on va parler des caractéristiques techniques si vous voulez bien d'abord la nouveauté de ce de ce bracelet c'est quoi par rapport au précédent c'est qu'il nous offre on va dire une nouvelle fonctionnalité qui n'existait pas jusque là il s'agit du capteur de mesure du niveau d'oxygène oui il faut suivre c'est le fameux sp02 qui permet donc de mesurer le niveau d'oxygène dans le sang c'est une technologie propre à huawei il est également doté d'un capteur trousine qui surveille en permanence la fréquence cardiaque donc elle peut effectuer une surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel 24 heures sur 24 avec une précision qui est je dirais de l'ordre quasi professionnel c'est à dire c'est l'équivalent d'un d'une banque de fréquence cardiaque professionnelle après vous avez bien évidemment la surveillance du sommeil qui est toujours au programme ce n'est pas une nouveauté et puis tout ce qui est surveillance et suivi des calories des pas etc qui sont là également et avec une précision extrêmement professionnelle la nouveauté également c'est qu'il est sur brasser résiste à l'eau à 50 mètres de profondeur et dispose d'une batterie de 100 milliampères avec une autonomie jusqu'à six jours si on utilise la fréquence cardiaque de façon constante sinon avec une veille de d'environ 20 jours mais bon sachez que le l'autonomie moyenne est d'environ 14 jours celle qui est annoncée par le fabricant également au niveau des fonctionnalités je dirais plutôt des modes d'exercice ce modèle vous propose la natation le cyclisme le marathon il y a pas mal d'activités sportives que vous pouvez sélectionner avant même de commencer votre sport favori alors sur le niveau des dimensions comme je le dis tout à l'heure nous avons rien de bien nouveau pas il n'y a pas de changement par rapport aux précédents modèles puisque ce modèle affiche des dimensions de 43 par 17,2 par 11,5 avec un poids de 22,7 grammes seulement donc il est extrêmement léger vous n'allez même pas le sentir sur au poignet vous pouvez je dirais faire des activités sportives toute la journée vous le sentirez absolument pas vous pouvez même le garder la nuit pour la surveillance du sommeil il est extrêmement efficace voilà ce qu'on peut dire au niveau des fonctionnalités donc il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés si vous avez l'ancien moi je pense pas qu'il soit indispensable de passer sur le nouveau je dirais le problème qui se pose d'après ce que j'ai lu en tout cas sur les critiques sur certains sites e-commerce c'est que ce produit pour le moment même s'il est international et qu'il est disponible depuis quelques jours en france à un prix extrêmement compétitif puisqu'il est à moins de 29 euros sur amazon je vous mets le lien ce qu'il faut savoir c'est que si on a un Honor Band 4 il fera l'affaire par contre celui ci il est sorti pour faire je dirais concurrence au Xiaomi Mi Band 4 donc c'est un petit peu l'opération de Huawei donc je pense qu'ils vont y arriver mais à une seule condition c'est qu'ils mettent à jour le software parce qu'on a un petit souci c'est que les nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées ne sont pas encore activés à travers le logiciel donc ça pose problème pour les utilisateurs actuels donc d'après Huawei la dernière mise à jour attendue pour utiliser la fonctionnalité sp02 c'est prévu pour le mois d'octobre voilà je tenais à le dire avant de lancer la prise en main que ce qu'on va faire maintenant puisque c'est la deuxième étape on va installer l'application et synchroniser avec le bracelet on se retrouve tout de suite pour l'installation allez on passe à l'application donc vous allez sur votre smartphone donc quel qu'il soit là j'ai mon iphone mais vous pouvez faire également sur android c'est surtout si vous avez un Huawei c'est encore mieux voilà donc vous téléchargez l'application Huawei Health sur l'app store ou sur le google play store voilà vous avez tous les détails de l'application donc sans cette application vous pourrez pas je dirais avoir toutes toutes les informations et les suivis depuis votre smartphone en plus comme c'est un bracelet qui est un petit peu light on va dire que il est préférable il est même recommandé d'utiliser l'application sinon vous ne ferez rien voilà alors on l'a on va le télécharger de suite c'est parti c'est parti on y est allez suivant autorisation accepté votre identifiant bon on va s'enregistrer et on se retrouve tout de suite voilà donc j'ai terminé l'enregistrement je me suis inscrit bien évidemment et puis là maintenant j'ai toutes les indications concernant les fonctionnalités de ce bracelet vous voyez donc vous avez un dashboard qui est plutôt bien fourni fait réquence cardiaque au repos etc donc on va essayer de voir maintenant au niveau des appareils c'est ce qui nous intéresse aucun appareil d'accord on va essayer de synchroniser tout ça vous allez en fait ici pas ici honor band 4 et 5 voilà là il le reconnaît vous sélectionnez vous allumez voilà vous avez un indicateur alors mais on confirme tout simplement on vous demande de le jumelé au quai association en cours annulé ok vous localiser annulé voilà c'est validé on est arrivé ça a mis un peu de temps parce que je me suis trompé en fait de deux bracelets voilà maintenant qu'il est sélectionné il ne reste plus qu'à le tester tout simplement allez c'est parti donc tout fonctionne vraiment bien regardez moi ça magnifique écran encore j'ai laissé le film de protection alors ici nous avons les messages les réglages l'exercice ça ça doit être un moniteur de surveillance de sommeil 8 heures cardiaque non ça c'est le compteur de pas et voilà on a fait le tour alors on va voir au niveau des réglages ce que nous propose le bracelet minuterie ok chronomètre ok fait 16 voilà on a un petit florilège de nouveautés sont plutôt sympa faut reconnaître bien évidemment ça c'est des watch face de base que vous avez installé vous pouvez bien évidemment à travers l'application télécharger une dizaine je crois ou peut-être plus je ne sais pas moi je vais sélectionner on va dire voilà celui-ci n'est pas mal la qualité voilà c'est là vous choisissez en fait la catégorie de sportive que vous pouvez sélectionner vous en avez beaucoup promenade en plein air vélo extérieur vélo en intérieur nage en intérieur il y a beaucoup de possibilités on va mesurer le fréquence cardiaque donc ça elle est en permanence donc si vous la laissez tel que ben ça va consommer de la de la batterie en tout cas c'est assez précis voyez en temps réel vous avez votre fréquence cardiaque excellent donc si je reviens voilà la moniteur d'activité avec le nombre de pas que je viens d'effectuer de calories de calories dépensées le nombre de kilomètres voilà c'est assez précis rien à dire là dessus et là vous avez un récap des infos alors vous allez voir qu'aussi au niveau de de la mise en veille elle est assez rapide et si vous faites ça oui donc c'est vraiment précis là aussi donc je reviens au niveau des messages ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau des messages le souci c'est que vous pouvez recevoir les notifications de toutes vos applications en revanche vous pouvez pas répondre donc ça malheureusement vous pouvez juste consulter donc je reviens au niveau des réglages j'avais on a vu les watch face retrouver son téléphone la luminosité voilà il n'y a pas grand chose 1 une hésité voilà on est au maximum minuterie et 16 voilà voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce bracelet huawei honor 25 je dirais en termes de rapport qualité prix je le conseille évidemment il a rien à dire les matériaux sont bon c'est du plastique certes mais c'est un de très de très très bien définition j'irai là la qualité du produit est au top la légèreté elle est au top la qualité de l'écran elle est au top c'est un écran moled j'ai pas parlé des connectivités nous avons toutes les connectivités les dernières à savoir le bluetooth 5.0 ainsi que le nfc donc vous pouvez également faire des paiements avec ce bracelet donc c'est un plus alors je ne sais pas je n'ai pas encore utilisé évidemment vous vous rendez compte c'est un unboxing aujourd'hui donc si vous voulez un un test plus approfondi vous mettez d'abord un like plus il y aura de likes plus ça vaudra dire que vous souhaitez un test vous trouverez tous les liens dans la description vous pensez de ce nouveau bracelet si vous en avez un autre quelles sont les différences pourquoi vous voulez acheter celui ci voilà n'hésitez pas à vous lâchez-vous dans les commentaires et sinon si vous n'avez pas encore rejoint à devenir abonné c'est gratuit merci en tout cas de nous avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un prochain test à plus ciao